A 22 ans, Halland était déjà un attaquant de classe mondiale. Mais cela n'a pas toujours été facile pour lui. Voici son histoire, d'un petit garçon maigre à peut-être le meilleur attaquant du monde. Halland est la superstar de l'équipe nationale norvégienne, mais il n'est pas né en Norvège. Il est né le 21 juillet 2000 à Leeds en Angleterre. Son père, Alf Inge Halland, était à l'époque joueur de football professionnel au Royaume-Uni. D'abord à Leeds, puis à Manchester City. Lorsqu'Earling a eu 3 ans, la famille est retournée en Norvège. Son père a dû mettre fin à sa carrière prématurément à l'âge de 30 ans en raison de problèmes de genoux. Je veux dire, des tacles comme celui de Roy Keane n'ont certainement pas été bénéfiques pour sa santé. Ah, ça fait du mal à voir. Halland a commencé à jouer au football dans le froid de Bryn, et tout le monde a remarqué que ce jeune avait du talent. Il a immédiatement été autorisé à jouer avec les enfants plus âgés. Et même s'il était le plus jeune, il a quand même marqué des buts. Quelques années plus tard, dans la deuxième équipe de Bryn, il a marqué 18 buts en 14 matchs, alors qu'il n'avait que 15 ans. Mais il y avait aussi des doutes à son sujet. Il était petit et mince, et physiquement inférieur aux autres joueurs. Les entraîneurs ont dit de lui qu'il était bon joueur, mais pas extraordinaire. Il ne savait pas à l'époque qu'il allait connaître une énorme poussée de croissance dans les années à venir. Néanmoins, il a été accepté dans l'équipe première de Bryn, trois mois avant son 16e anniversaire. Un an plus tard, il est recruté par le club de football de Moldeux. Il jouait alors en première division norvégienne, et son entraîneur n'était autre que la légende norvégienne Ole Gunnar Solskjaer. Et Halland a connu un départ de rêve. Nous sommes le 26 avril 2017. Moldeux joue contre Volta en Coupe de Norvège. Et Halland a marqué un but, et a aidé Moldeux à gagner. Il a marqué quatre buts lors de sa première saison. Mais c'est au cours de la période suivante qu'il a vraiment pris son envol. Par exemple, quatre buts dans un match contre Bran. Et lorsqu'il n'avait que 18 ans, de nombreux clubs avaient les yeux rivés sur lui. Y compris l'un de ses clubs préférés, Leeds, la ville où il est né. Mais il y avait un autre club qui l'intriguait. Le Red Bull Salzburg. Lorsque Halland a visité le club, il a été séduit par le projet. Et a décidé de rejoindre Salzburg en janvier 2019. Pour 8 millions d'euros. Mais bien qu'il soit l'un des talents les plus prometteurs du football, les premiers mois ne se sont pas déroulés comme il l'avait imaginé. Salzburg avait un attaquant de premier plan à l'époque. Moine d'abord. L'Israélien a marqué 37 buts en 48 matchs cette saison-là. Et Halland a dû souvent le regarder depuis la ligne de touche. De janvier à mai, il n'a participé qu'à 5 matchs. Était-ce une mauvaise décision de partir à Salzburg ? Peut-être n'était-il pas aussi bon que tout le monde le disait. Halland n'a jamais douté de lui. Et à l'été 2019, lors de la Coupe du Monde U20 en Pologne, il a fait savoir au monde entier qu'il était la prochaine superstar. Lors du match contre le Honduras, il n'a pas marqué un ou deux buts. Il a marqué 9 buts. Et a fait la une des journaux du monde entier. A son retour à Salzburg, il y a un nouvel entraîneur. Et celui-ci compte sur son jeune attaquant enthousiaste. Les coéquipiers de Halland étaient impressionnés par lui. Au lieu de perdre son temps à jouer à deux jeux vidéo, il passait chaque minute libre à étudier ses attaquants préférés comme Zlatan Ibrahimovic ou Ronaldo. Il a lu des livres sur la façon d'améliorer son alimentation et son sommeil et s'est concentré à 100% sur le sport. Je dois dire que j'avais d'autres objectifs à l'âge de 19 ans. Halland a répondu à la confiance de l'entraîneur en marquant des buts. Et lors de ses débuts en Ligue des Champions, il a battu un record. Le 17 septembre 2019, Salzburg jouait contre Genk. Et Halland avait de grands projets. Trois buts lors de son premier match. Et ce n'était pas suffisant, car il a également marqué lors des matchs suivants contre Liverpool et Naples. Salzburg était dans la fièvre de Halland. Tout le monde voulait un maillot de lui, qu'ils ont dû mettre de côté après quelques mois. En effet, après une année passée à Salzburg, Halland souhaitait passer à l'étape suivante. Les plus grands clubs avaient les yeux rivés sur lui. Et des clubs comme Manchester City, Chelsea et la Juventus ont fait des offres. Mais un club l'a finalement convaincu. Dortmund. Bien que Halland soit représenté par l'agence sportive Raiola, Dortmund réussit à le convaincre d'accepter un salaire inférieur à celui des autres grands clubs et de venir chez eux. Dortmund a activé la clause libératoire de 20 millions d'euros. Et après 29 buts, Halland a quitté l'Autriche pour l'Allemagne. Et le 18 janvier 2020, le moment était venu. Halland a fait ses débuts contre Osbourg. Lorsqu'il est entré en jeu en seconde période, Dortmund était mené 1 à 3. En 20 minutes, il a marqué 3 buts et a aidé Dortmund à gagner. Quel début ! Halland est devenu le joueur qui a réalisé le triplé le plus rapide pour ses débuts. Et il est devenu le premier joueur de l'histoire de la Bundesliga à marquer 9 buts lors de ses 6 premiers matchs. Il n'est pas surprenant que ses coéquipiers aient été heureux de l'accueillir. Ils l'ont félicité pour sa soif de but et sa passion pour le jeu. En Ligue des Champions, il a également démontré ses talents. Lors du match allé contre le Paris Saint-Germain, il a marqué les deux buts de la victoire 2 à 1 et nous a montré une célébration très spéciale. Et tout le monde se demandait, quel était le secret de ce jeune Norvégien de 20 ans ? Oui, cela semble parfois si simple. Il est rapidement entré dans le cœur des supporters de Dortmund, probablement aussi en raison de ses performances amusantes en dehors du terrain de football. Ou peut-être à cause de sa vidéo de rap qu'il a mise sur YouTube à l'âge de 16 ans. Oui, je dirais qu'il faut s'en tenir au football, Halland. Le monde entier connaissait désormais ce super attaquant. Et en novembre 2020, il a reçu le prix Golden Boy. Il a été honoré en tant que meilleur joueur des moins de 21 ans en Europe. Tout semblait aller pour le mieux. Jusqu'à ce qu'une blessure vienne le perturber. A la fin de l'année 2000, il s'est blessé à la cuisse et a dû renoncer à plusieurs matchs. Il s'est entraîné dur et est revenu encore plus fort. Lors de sa deuxième saison avec Dortmund, il a marqué 41 buts, 27 dans la seule Bundesliga et 10 en Ligue des champions. Ce qui a fait de lui le meilleur buteur du tournoi, devant Ronaldo, Lewandowski et d'autres. Il a été élu meilleur joueur de la saison en Bundesliga et a aidé Dortmund à remporter un titre très spécial. La Coupe d'Allemagne. Halland, déjà l'un des meilleurs attaquants du monde, à l'âge de 21 ans. Et maintenant, une chose était évidente, tout le monde le voulait. Real Madrid, Paris, Manchester United et Bayern Munich. Mais une équipe lui tenait vraiment à cœur, Manchester City, l'ancien lieu de travail de son père. Il a donc rejoint l'équipe de Pep Guardiola à l'été 2022 pour 60-75 millions d'euros. En outre, il y a eu une prime de signature pour Halland. Son père et son agent, environ 70 millions d'euros. Et n'oubliez pas, il reçoit également un salaire. 28 millions d'euros par an, primes non incluses. Pas mal à cet âge. Mais Halland est un garçon humble qui veut simplement jouer au football. Et il savait que ses co-équipiers à Dortmund avaient joué un rôle important dans sa réussite. Lorsqu'il est parti, il a offert à chacun d'entre eux une Rolex d'une valeur d'environ 15 000 euros. Et chaque employé de Dortmund a reçu une oméga. C'est une belle façon de dire au revoir. Et si vous voulez nous faire un beau cadeau, cliquez sur le bouton s'abonner. Mais il y avait une grande question. Halland, serait-il capable de gérer la pression sur la grande scène ? Lors des 5 premiers matchs, il a immédiatement marqué 9 buts. En Ligue des Champions, il a marqué 5 buts en un seul match contre Leipzig. Il est également devenu le plus jeune joueur, a marqué au moins 30 buts en Ligue des Champions à 22 ans et 236 jours. Il a marqué, et marqué, et marqué. Grâce aussi à ses chaussures, qui lui ont rapporté une fortune. Nike, Adidas et Puma se sont tous battus pour lui. Quelles chaussures porteraient-ils à l'avenir ? Son contrat avec Nike avait expiré. Et depuis, il essayait les différentes marques. Il a porté des vêtements Puma lors de sa présentation à la ville. Il a joué avec des chaussures Adidas lors des matchs de présaison et a porté des Nike lors des premiers matchs de Première Ligue. Et puis en mars, la décision. Il est resté avec Nike, qu'il lui verse 24 millions d'euros par an. Et le 23 mai 2023, le prochain record. Son 35e but en Première Ligue. Jamais personne n'avait marqué autant de buts en une seule saison. Il a terminé la saison avec 36 buts en championnat. Et la serée sur le gâteau est arrivée le 10 juin 2023. Il remporte la Ligue des Champions en tant que meilleur buteur du tournoi. Haaland n'en est qu'au début de sa carrière. Mais qu'en pensez-vous ? Peut-être déjà le meilleur attaquant du monde ? Haaland ! Record-breaker ! Mais vous êtes-vous déjà demandé dans quelle maison vivent les stars du football comme Messi et Ronaldo ? Regardez cette vidéo où nous jetons un coup d'œil à l'intérieur de leur villa de luxe.